Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, lecture linéaire encore une fois sur les fables de la fontaine et une fable aujourd'hui intéressante qui s'appelle le Héron, la fille. Une fable qui a un double titre et c'est une configuration un petit peu inhabituelle dans les fables de la fontaine puisqu'il y a une morale et deux récits, deux histoires. Et la morale est placée entre les deux histoires. La première s'appelle le Héron et la seconde s'appelle la fille. Et ces deux histoires ont des similitudes, ce sont deux illustrations, on peut dire, de cette même morale. On va le voir, on va lire et on va expliquer la deuxième partie de cette fable, la deuxième histoire qui s'intitule donc la fille. Mais vous pourrez lire aussi en cliquant sur le lien que je mettrai en dessous la première partie de la fable. Et vous pourrez constater que les deux personnages, que ce soit le héron ou la fille, ont comme caractéristiques communes le fait d'être dans une certaine position par rapport à leur désir. Alors, on va voir ici le texte et pour nous guider un peu dans notre explication, on va suivre la problématique suivante qu'on peut formuler comme ceci. En quoi le récit proposé par la fontaine est-il vivant, dynamique et séduisant ? D'accord ? Alors, je vais vous lire ce passage, je vais vous lire uniquement donc la deuxième partie, le deuxième récit. Je vais peut-être juste vous lire la morale qui précède, mais l'explication ne portera elle que sur le récit. Alors, voici la morale à l'issue du premier récit qui s'intitule « Le héron ». « Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle écouter humain un autre compte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. » Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. « Quoi, moi, quoi, ces gens-là, l'on radote, je pense. À moi, les proposer, hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. » Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elles de se moquer. « Vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. » La belle se sugrerait de tous ses sentiments. L'âge, la fille déchoire, adieu tous les amants. Un en se passe et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choqués rédéplaires, puis s'en sortent de phare. Ses soins ne puent refaire qu'elle échappe à autant, c'est un signe larron. « Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que naît cet avantage pour les ruines du visage ? » Sa préciosité changea alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari. Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. » Ceci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Alors, nous allons donc étudier cette fable. Je vous donne un petit peu les mouvements, la découpe de ce récit, qui répond en fait à la problématique. Parce que la problématique, on va essayer de montrer en quoi consiste l'art de la fontaine, en quoi consiste son art du récit, du conte. Donc, du vers 35 au vers 41, c'est la présentation de la situation, on peut dire la situation initiale. Du vers 42 au vers 52, les premiers refus de cette fille refus d'Édaigneux. Du vers 53 au vers 59, les secondes séries de refus et premiers doutes. Du vers 60 au vers 70, la déchéance. Et enfin, du vers 71 au vers 77, le changement de désir. Alors, on va donc faire cette explication. La présentation du personnage au vers 35, on a ce personnage qui est désigné par son nom une fille. Alors, une fille, il faut, dans le vocabulaire de l'époque, ça fait référence à une femme non mariée, à une demoiselle. L'utilisation de la majuscule, eh bien, utilise le nom propre, le nom commun, pardon, une fille, comme si c'était un nom propre. C'est-à-dire, ça devient emblématique, cette caractéristique du personnage. Et puis, le narrateur nous dit qu'elle est un petit peu trop fière. Avec cette locution adverbiale, ici, il y a une modalisation de l'énoncé par le narrateur. Et ce qui induit une attente de lecture chez le lecteur, bien évidemment. Un peu trop fier, on sent qu'il va lui arriver quelque chose. Et du coup, l'intérêt de lire cette fable pour le lecteur est déplacé du quoi, de ce qui va arriver, ce qui va arriver, puisqu'on se doute qu'il va arriver quelque chose, vers le comment. De même, participe à cela au vers 36 l'implicite contenu dans le verbe prétendait. Cette fille, certaines filles un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. On peut imaginer que cette prétention ne va pas être satisfaite. Alors, elle prétendait, malgré tout, quelqu'un de parfait. Il y a, au vers 37 et 38, une énumération de ses qualités, et des qualités recherchées, jeunes, bienfaits et beaux, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Avec le narrateur qui souligne, notez bien ces deux points-ci, avec cet impératif à l'adresse du lecteur. Il y a une espèce de connivence entre le narrateur et le lecteur, au dépend du personnage, pour une espèce d'ironie, pour mettre en lumière, en relief, un petit peu, le fait que les deux qualités recherchées auparavant, point froid et point jaloux, sont un petit peu contradictoires. Quelqu'un d'amoureux est naturellement porté à la jalousie, et avoir l'un sans avoir l'autre, c'est un petit peu, cette remarque du narrateur, nous fait sentir que c'est un petit peu illusoire, et c'est une prétention qui ne se rencontre pas, ou qu'il est très difficile, à tout le moins, de rencontrer dans la réalité. Alors, il y a cette énumération qui se résout ensuite avec l'adverbe « tout ». Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Et cet adverbe, donc, englobe tous les éléments jusqu'à présent énumérés, ainsi que tous ceux qui pourraient être virtuellement ajoutés. La question rhétorique continue, qui suit, « Qui peut tout avoir ? Mais qui peut tout avoir ? » nous dit le narrateur, question rhétorique qui s'adresse à nous, lecteur, à propos du personnage. continue ce mouvement de connivence, de complicité, qui avait été initié auparavant, au dépens du personnage. On est dans une complicité, donc, avec le narrateur, pour se moquer, en quelque sorte, entre guillemets, de cette fille, pour exercer notre ironie dessus, sur ce personnage. Alors, le personnage, donc, le destin, se montra, au vers 42, soigneux de la pourvoir. Il y a cette force du destin, qui est une caractéristique bien connue de la tragédie, une force impersonnelle, et qui est d'abord bénévole, qui souffle un petit peu dans le sens de son désir. Ce côté positif, pour le personnage, du destin est renforcé aussi par la rime. Avoir, l'avoir, de toutes ces qualités que la fille désire que son amant ou son futur mari ait, rime avec le destin qu'il a pourvoir. Avoir et pourvoir vont dans le même sens. Alors, c'est justement cette caractéristique un peu évolutive du destin qui va rendre la situation finale dramatique, puisque, effectivement, si, dans un premier temps, le destin se montre soigneux de la pourvoir, c'est que, dans un second temps, il va lui retirer, au fur et à mesure, tout ce qu'il lui a, dans un premier temps, apporté. L'art de la fontaine rend le récit vivant. Les choses s'enchaînent de façon assez rapide par un procédé qui est très, très fréquemment utilisé dans les faves de la fontaine. La juxtaposition, la parataxe, le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance, l'abelle les trouve à trochetif de moitié, etc. Les choses sont juxtaposées dans une succession qui donne une impression de vivacité, de rapidité. Et puis, il y a cette polyphonie, on fait intervenir la voix du personnage, avec ces guillemets qui commencent au vers 45. Quoi, moi, quoi, ces gens-là ? L'on radote, je pense. Il y a cette ponctuation expressive, ce ton de voix, cette voix du personnage qui est introduite et qui donne de la variété au récit, tout simplement, le rend attrayant. Ensuite, on a des énumérations. La belle continue de, comment dire, de refuser. Il y a procédé de l'énumération entre les vers 48 et le vers 51. L'un n'avait en l'esprit nul délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, l'un, l'autre, ceci, cela, sont des éléments qui permettent l'énumération. C'était tout. De la même manière que précédemment, il y a un parallélisme entre cette... dans cette... sur cet aspect-là. L'adverbe tout résume ici toutes les caractéristiques qui font que la fille a refusé ses parties et que ce sont globalement... le sous-entendu, c'est que tout, c'est que chacun a quelque chose qui ne va pas. Alors, la préciosité, c'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. La préciosité, une petite parenthèse culturelle, c'était un espèce de mouvement féminin, si ce n'est féministe, à l'époque, au XVIIe siècle, dont Molière s'est moqué dans une fameuse pièce qu'il a appelée « Les précieuses ridicules ». La préciosité, en quelque sorte, c'est un courant de femmes aristocrates. Ça concernait vraiment le haut de la société, le haut du panier, qui était... comment dire... qui était vouée à montrer une extrême délicatesse, à la fois dans les manières et dans le langage. mais une délicatesse extrême, une délicatesse poussée à une extrémité qui faisait que ça pouvait devenir ridicule et que ça devenait, de fait, assez ridicule. Donc, ces précieuses sont ces femmes qui prétendent naître, en tout cas dans la vision qu'en donne La Fontaine, ici, lui, qui est une vision péjorative, des femmes qui prétendent n'être que pur esprit et non pas corps, qui prétendent être... vivre dans le monde éthéré de la philosophie, de la pure pensée, et délaissées comme répugnantes, comme... de peu d'importance, les réalités physiques et puis, ici, les réalités du mariage. On continue, donc, il y a cette polyphonie. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Les médiocres, ici, au XVIIe siècle, veut dire moyen, veut dire gens ordinaires, n'a pas la connotation péjorative qu'il peut avoir de nos jours. Donc, on a une dégradation, en quelque sorte, avec cette deuxième série. Et puis, ce parallélisme, cette reprise de parole du personnage, cette polyphonie, une deuxième fois suscité, elle, de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis forte en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, etc. Il y a une sorte de jeu de miroir entre... D'ailleurs, là, le personnage utilise la première personne entre ses prétendants et elle. Ses prétendants, du moins, la façon qu'ils ont de lui apparaître, lui renvoie une image, sa propre image à elle, qui n'est jamais par elle jugée assez belle, assez complète, assez flatteuse, et qui est donc toujours rejetée et renvoyée à une amélioration future. Le problème, c'est que ça ne s'améliore pas. Le narrateur fait preuve aussi d'ironie au vers 60. La belle se sugrée de tous ses sentiments. L'expression se savoir grée ou savoir grée veut dire être reconnaissant. Donc, c'est-à-dire que ses sentiments de dédain, eh bien, elle en est reconnaissante à elle-même. le narrateur ici sous-entend que c'est quelque chose qui ne va pas durer et que les difficultés vont commencer à arriver pour elle. On a ensuite la parataxe, le procédé de la juxtaposition dont je vous parlais tout à l'heure et qui provoque une accélération du récit, une accélération des événements. L'âge, la fille des choix, radieux, tous les amants, un an se passe, et deux avec inquiétude, le chagrin vient ensuite, elle se sent chaque jour déloger quelques rits, quelques jeux, puis l'amour, etc. Il y a cette dégradation, cette chute qui va en s'accélérant à mesure qu'elle se rapproche de la fin. Cette chute a une dimension un petit peu allégorique avec les majuscules au vers 64, quelques rits, quelques jeux, puis l'amour. C'est une expérience qui est celle de cette fille, de ce personnage, mais c'est une expérience emblématique de l'être humain d'une manière globale, le vieillissement, la tragédie du vieillissement. Puis c'est très changé, choqué et déplaire, puis sans sorte de phare, etc. Il y a cette insistance avec ces connecteurs temporels, ici, qui enchaînent les éléments d'une façon de plus en plus rapide. Il y a cette comparaison qui est fréquemment utilisée dans la vie courante entre une maison et le visage, ne serait-ce que parce qu'une maison possède une façade, une façade que l'on peut ravaler, que l'on peut maquiller, entre guillemets. Cette comparaison aussi assez commune a le mérite de faire rentrer implicitement les idées d'intérieur et d'extérieur, cette correspondance mystérieuse qu'il y a entre l'apparence extérieure et l'apparence intérieure ou la vérité intérieure, on peut dire. Et puis, la chute, la fin de l'histoire avec cet adverbe de temps. Sa préciosité au vers 71 changea l'or de langage, l'or qui signifie alors, et ce changement ici, cette rupture dans le désir du personnage avec moult personnification et prosopopée, c'est la préciosité qui change de langage, ce n'est pas le personnage, c'est comme si c'était une allégorie ici. Son miroir lui disait de point ouvré les guillemets, le miroir parle, le monde parle, je ne sais quel désir aussi, le monde parle de tout côté, depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur. Le monde devient parlant avec insistance et lui recommande de changer son désir et c'est à cette insistance qu'elle accède, ce personnage accède, et que donc elle fit un choix, nous dit-on au vers 75, qu'on n'aurait jamais cru, la fin est en forme de chute, en forme d'octosyllabe, donc quelque chose de très court, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse, de quoi ? De rencontrer un malotru. Il y a cette fin, ce final en forme de chute qui donne, pour conclusion, qui donne un côté un petit peu pathétique à ce récit. En fait, cette fille, La Fontaine, nous a engagés, nous lecteurs, avec lui, à s'en moquer, mais son destin, à la vérité, est bien tragique et se mêle au registre ironique vers la fin de la fable, un registre pathétique, une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence qui fait que le lecteur est dans une relation un petit peu ambiguë avec ce personnage, ce personnage dont on s'est moqué tout d'un coup. Il y a cette tendresse parce que ce drame, le drame du vieillissement et de l'accélération des choses est peint ici avec un art consommé du récit par La Fontaine et il y a cette impression donc bizarre, mêlée, on va dire, que l'on retire à la fin de la lecture de cette histoire. Le héron c'était la même histoire, le personnage c'était un animal qui était dans un rapport avec son désir qui était exactement identique avec celui de cette fille qui refusait les beaux poissons pour commencer et puis qui n'avait plus rien après et qui se voyait obligé de manger un limaçon. Et bien ici on a une fable un petit peu inhabituelle dans les fables de La Fontaine puisqu'on a ces deux récits, l'un affectant un animal et l'autre un être humain mais c'est peut-être pas un hasard si La Fontaine a choisi de mettre le récit avec l'être humain en second peut-être est-il plus facile pour le lecteur de s'identifier un être humain de s'identifier de près de s'identifier dans cette ambiguïté dans cette ambivalence dont je vous parlais dans ce mélange d'ironie de jugement et de pathétique c'est-à-dire d'empathie et de partage de la souffrance malheureuse du personnage. de la souffrance de la souffrance de la souffrance et de la souffrance